Dans Francesco Bagnaia, 57-191, record battu d'entrée de jeu dès le premier tour chrono. Fabio Quartaro, cinquième chrono, Martin 56-9, on a roulé en 56, vous l'aviez annoncé, il l'a fait Henri Martine, il va mettre tout le monde d'accord dès le premier tour, 56-996, record absolu du circuit de Sepang signé le Martinator. Et attention le deuxième secteur, 45-milième d'avance pour Francesco Bagnaia qui va, même s'il ne passe pas devant, se rapprocher grandement et peut-être même aller chercher ce chrono, laissant peut-être encore de la marge à Henri Martine, si on imaginait qu'il n'y en avait absolument pas. Mais surtout je répète c'est important pour Bagnaia de se rapprocher sur un tour de Martin, parce que là la demi-seconde elle fait mal. Oh là là, ça prend beaucoup de risques, là Peko il le sait que dans la tête c'est tellement important de passer devant, sur la ligne c'est pas forcément une énorme différence d'être premier ou deuxième, mais dans la tête c'est hyper important. 59-milième d'avance pour Francesco Bagnaia, vous allez voir qu'il va aller le chercher, c'est 56-553. S'il le fait franchement, vraiment respect. Il reste un secteur pour ça, et ce secteur c'est deux grosses lignes droites et un virage à 180 degrés. Tout se joue à ce freinage, dans ce virage. En tout cas là c'était le freinage, il était vraiment parfait pour Francesco Bagnaia. Je crois qu'on peut difficilement faire beaucoup mieux que le passage de Peko dans ce dernier virage. Et au passage de la ligne, il va aller chercher le meilleur chrono de 10e plus ! Mais non ! 56-337 ! Incroyable ! Mais qu'est-ce que c'est que ce chrono ? Il lui reste un tour, il coupe son effort. Alors là, 56-3, une seconde deux plus vite que son chrono de qualif de l'année dernière. Oh la tête de Gino Morseuil ! Première ligne pour vous aujourd'hui, avec un tour excellent, mais impossible de faire mieux. De mon côté, je n'aurais pas pu faire mieux que ça. Peko est plus fort sur les freinages. Je pense qu'on peut réussir à faire quand même du bon boulot. Votre rythme est très bon depuis hier. Vous êtes optimiste pour la course sprint ? Contre Peko ? Oui, je me sens très fort. C'est vrai qu'il a fait un pas en avant, vraiment. Ça va être difficile, mais je vais donner le meilleur. Essayer de prendre le maximum. On le sent toucher, Randy. On le sent très toucher, là. Roré Martin, la tête un peu basse. Il s'avoue un petit peu vaincu sur cette séance de qualification. Francesco Bagnaia est en pole position. Il est au micro d'Antoine Arlo. Peko, vous avez pris beaucoup de risques pour être en pole position aujourd'hui. Comment vous avez fait ce tour incroyable ? Honnêtement, je suis très content. J'ai vu ce 56-5. Je me suis dit, ok, il faut que je pousse encore un peu. Je savais que j'avais une petite marche. J'ai donné le maximum. Et être capable de faire un 56-3, c'est quelque chose d'incroyable. Et également pour le rythme. On fait un super boulot, mais Roré est très rapide en rythme de course aussi. Il faut vraiment faire très attention. Vous êtes le pilote le plus rapide depuis hier, dans toutes les sessions. Ce n'est pas tout le temps le cas. Comment vous avez géré ça ? Je me sens bien avec la moto, avec les pneus. J'adore le circuit. Donc c'est une combinaison qui m'aide beaucoup. Pour le moment, c'est important d'être devant cet après-midi et demain. Il y a un seul but. Ça dépend. On verra. Ouh, énigmatique cette dernière.